On va continuer avec les formes normales pour la logique propositionnelle. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la forme normale conjonctive et juste après aussi à la forme clausale, qui est juste une variante de présentation. C'est cette forme-là qui est la plus importante, je pense, dans ce qu'on va voir sur les formes normales, parce que c'est cette forme-là qui est utilisée dans des algorithmes pour raisonner sur les formules, par exemple l'algorithme DPLL, qu'on verra par la suite et que vous aviez déjà vu l'année dernière en outil logique, ou aussi, vous avez vu l'année dernière, quelque chose qu'on ne refera pas cette année, qui est le système de preuve par résolution, qui se basait aussi sur la forme clausale. Donc cette forme normale conjonctive, une façon de la présenter, c'est de se dire qu'on s'est déjà placé sous forme normale négative. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu que cette forme normale négative était obtenue en faisant descendre progressivement les négations jusqu'à ce qu'elles arrivent au niveau des propositions, ce qui fait que l'arbre, à la fin, c'est un arbre à deux niveaux, avec dans le niveau du dessus de l'arbre syntaxique de la formule que des conjonctions ou des disjonctions, et dans le deuxième niveau en dessous, au niveau des feuilles, on peut avoir des propositions ou des négations de propositions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les littéraux. Dans la forme normale conjonctive, on va maintenant avoir trois niveaux, donc on va garder intact notre niveau inférieur de littéraux, et on va séparer les conjonctions et les disjonctions avec les disjonctions au niveau supérieur, et les disjonctions au niveau intermédiaire. Bien sûr, il peut travailler avec des formules dans lesquelles il n'y a pas du tout de conjonction, auquel cas ce sera juste une disjonction de littéraux, ou une formule où il n'y a pas de disjonction du tout, auquel cas ce sera juste des conjonctions littéraux. Mais en général, la formule aura bien ces trois couches séparées à l'intérieur. Et l'idée, ça va être un peu comme tout à l'heure, on faisait descendre les négations dans la formule, maintenant on va essayer de faire descendre les disjonctions. Donc voici d'abord la syntaxe qui va correspondre. Donc quelle est la syntaxe qui correspond à cette forme normale conjonctive ? Si on va avoir des formules à trois niveaux, les formules sous forme normale conjonctive, ce sont soit ce qu'on appelle des clauses, soit des conjonctions de clauses. Les clauses elles-mêmes, ce sont des littéraux ou des disjonctions de clauses. Et les littéraux, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est des propositions ou des négations de propositions. Voilà pour la syntaxe abstraite. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer automatiquement la forme normale conjonctive d'une formule ? Alors ça se voit assez bien sur les exemples en général, surtout parce que les exemples sont bien choisis pour que ça se passe bien. Et là c'est le cas. Dans cette formule ici, on voit que tout en haut j'ai une conjonction, donc pour ma forme normale conjonctive, ça se passe plutôt bien. Mais par contre à ce niveau-là, j'ai une disjonction qui est au-dessus d'une conjonction. Donc ça c'est exactement le motif qu'on veut éviter dans une forme normale conjonctive. Mais en utilisant la règle de distributivité, donc on avait vu qu'il y avait une équivalence entre Φ ou une conjonction de Ψ et Ψ' avec la conjonction Φ ou Ψ avec Φ ou Ψ'. Cette règle de distributivité, on va l'utiliser de gauche à droite. Et ici, elle nous dit qu'il va falloir dupliquer cette formule P et la distribuer en disjonction avec non-Q d'un côté et en disjonction avec non-P de l'autre. On a vraiment dupliqué la formule. Bon ici c'était assez indolore, dans la mesure où la formule était toute petite, c'était juste la formule P, mais en général c'est un processus qui est assez explosif. Noter qu'on n'avait pas ce phénomène-là lorsqu'on passait en forme normale négative. On n'avait jamais besoin de dupliquer une formule à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut se mettre sous forme normale conjonctive ? Encore une fois, ça pourrait se décrire à l'aide d'un algorithme récursif. L'algorithme est un petit peu compliqué à écrire. Il y a plusieurs façons de le présenter, mais c'est un peu désagréable. mais malgré tout, je vais quand même vous le donner. Il est un peu compliqué, et il n'est pas forcément très efficace. On va voir ça. Donc, si j'ai soit phi une formule propositionnelle, Alors, sa forme normale. La conjonctive, cnf pour conjonctive normale forme de phi, est définie. Voilà. Alors, on va supposer sous forme normale négative. Parce que phi était sous forme normale négative. Ça va nous simplifier la vie. Qu'on sait qu'on peut déjà se mettre sous forme normale négative. Donc, si je sais que phi est sous forme normale négative, j'ai deux cas faciles. Alors, cnf d'une conjonction de deux formules. Ça n'est jamais que cnf de chacune des deux sous-formules. Et on fait la conjonction des deux. OK, c'est ce que j'ai fait dans mon exemple tout à l'heure. J'avais un nœud à la racine qui était déjà une conjonction. Du coup, je n'ai rien de particulier à faire. Il y a aussi le cas agréable où on est descendu jusqu'au littéraux. Dans quel cas, cnf d'un littéral, c'est un littéral. Maintenant, on a pas mal de cas. Ça devient un peu explosif. Pour ce qui concerne des formules qui sont des disjonctions d'autres formules. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme cas ? Moi, je peux avoir cnf de phi ou le cas où on va pouvoir appliquer la distributivité. OK. Et ce cas-là, je vais avoir besoin de tout petit peu de place. Ce cas-là, on utilise l'équivalence logique entre phi ou psi et psi prime avec phi ou psi conjointe avec phi ou psi prime. Donc, récursivement, on va aller chercher la cnf de phi ou psi et faire une conjonction. Pas besoin de... On l'y est après. Avec phi ou psi prime. Et c'est là où on duplique la formule phi. Ça, c'est un comportement un peu explosif parce que potentiellement, je multiplie par deux la taille de ma formule à chaque fois que je rencontre une disjonction et au-dessus d'une conjonction quelque part dans ma formule. Je donnerai un exemple ensuite où on verra bien ce phénomène-là. Bon, à commutation près, je ne vais pas faire le cas équivalent qui est cnf de psi et psi prime, le tout ou phi. C'est la même chose. Maintenant, il pourrait se passer que j'ai une formule qui n'est pas une conjonction. Je vais dire phi. Et derrière, j'ai une disjonction. où phi n'est pas une conjonction. Alors, dans ce cas-là, ça n'interdit pas qu'il puisse y avoir des conjonctions en dessous, ici, dans psi et psi prime. D'accord ? Donc, il va quand même falloir regarder, mettre ça sous forme normale conjonctive. Mais si je mets psi ou psi prime en forme normale conjonctive, en général, ce que je vais récupérer, c'est une formule qui est donc une conjonction de clauses, une conjonction de disjonction. Et donc, je ne vais pas pouvoir me contenter de juste prendre phi ou cnf du reste. Je vais devoir appliquer une deuxième fois, une nouvelle fois, l'algorithme pour faire ma cnf. Encore une fois, je vous passe, ça, c'est modulo commutation, bien sûr, si j'avais phi ou psi, pardon, psi ou psi prime, le tout, ou phi, avec phi qui n'est pas une conjonction, j'applique de la même manière. Et enfin, il y a le cas facile où c'est, je suis arrivé au moment où je n'ai plus que des littéraux. Et à ce moment-là, c'est juste n ou m. Donc ça, ça nous donne un algorithme pour construire la forme normale conjonctive. On a la propriété assez facile à vérifier parce que ça vient de notre équivalence logique et que phi et cnf de phi logiquement équivalente. Maintenant, regardons un exemple qui est dans le note de cours. Alors, on regarde le numéro de l'exemple comme ça, vous pourrez aussi le revoir. C'est l'exemple 5.5. Voilà. pour voir un peu ce caractère explosif de la mise sous forme normale conjonctive. Alors, on va construire une famille de formules. Je vais dire que phi1 on va dire que c'est p1 et q1 phi2 on va dire que c'est c2 et q2 le tout ou phi1 d'accord ? Et puis phi3 on va faire pareil p3 le tout ou phi2 et ainsi de suite vous imaginez à terme ça pourrait donner phi n cpn qn le tout ou phi n-1 et si je voulais faire le dessin à quoi ça ressemble tout ça j'ai mis phi1 qui est très bas c'est c1 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 et q1 encore le tout ou phi2 et q2 ou vous avez vu 3 c1 et q2 c3 et q3 et ainsi de suite et ainsi de suite et à chaque fois ici donc j'ai c'est phi1 je prends un peu de 2 3 etc donc voici une formule qu'on souhaiterait mettre sous forme normale négative sous forme normale conjonctive prenons le cas de phi3 d'accord ? donc phi3 si j'applique l'algorithme ici dessus cnf2 phi3 est-ce que c'est ? alors phi3 c'est une disjonction entre p3 et q3 ou phi2 d'accord ? donc je peux appliquer ma distributivité qui me dit il va falloir distribuer phi2 entre p3 et q3 donc ça va faire p3 et phi2 il faudra faire cnf de ça donc p3 ou phi2 je vais y arriver et cnf de phi2 u3 ou phi2 ok ? mais qu'est-ce que c'est que phi2 ? il faut qu'on regarde pour savoir comment je fais cnf de p3 ou phi2 je vais me retrouver dans un des cas où j'ai une disjonction et puis qu'est-ce qui se passe après ? j'ai en fait une disjonction à l'intérieur de phi2 donc je vais devoir donc je vais devoir rappeler si en réalité c'est égal nf de p3 ou c2 e ou phi1 cnf de p3 ou cnf de p3 cnf de p3 ou 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 p3 tout ça donc je suis dans le cas où j'ai une cnf de p3 avec une disjonction et avec l'intérieur une disjonction en plus donc ce que je vais devoir calculer c'est cnf de ça cnf de phi2 et bien ça je vais l'utiliser deux fois en fait puisque ça paraît ici aussi et quand j'aurai récupéré la cnf de phi2 il faudra encore redistribuer probablement p3 dans cette cnf et q3 dans cette cnf donc qu'est-ce que c'est que cnf de phi2 bon bah c'est cnf de p2 phi1 et cnf de phi2 ou phi1 là maintenant si je remplace phi1 par sa définition ce n'est jamais que cnf de phi2 ou cnf de phi2 cnf de phi2 ie1 p1 par sa définition c'est c'est par sa définition par la cu. Non, la distributivité, on est dans le cas où on a une disjonction avec un des sous-termes de la disjonction qui est une conjonction. Et donc ça nous dit que c'est CNF de P2 ou P1 et CNF de P2 ou Q1. C'est pour la première, puis il faut aussi que je distribue pour la deuxième qui me fait CNF de Q2 ou P1 et CNF de Q2 ou Q1. Là c'est facile, c'est des CNF de deux littéraux, donc ça me fait P2 ou P1 et Q2 ou Q1. Là maintenant, revenons à ma CNF de Phi3, il fallait que maintenant je prenne, ça c'est le résultat, CNF de Phi2, il faut que je fasse CNF de P3 ou tout ça. Je vais accélérer un petit peu, ça c'est une grande disjonction, il va falloir que je distribue P3 sur chacun des termes de cette grande disjonction. Qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me faire P3 ou P2 ou P1 et P3 ou Q2 ou P1 et P3 ou Q2. Et de l'autre côté, CNF de Q2 ou Q1. Et de l'autre côté, CNF de Q3 ou CNF de Phi2, c'est la même chose mais je dois mettre Q3 à chaque fois. Et donc, bon, cet exemple c'est un peu long à développer, mais imaginez si j'avais fait P4, essayer d'imaginer ce que ça va faire, essentiellement ce qu'on va trouver ici, CNF de Phi3, c'est la conjonction de ces deux formules-là, d'accord, de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces deux formules-là ? C'est en fait toutes les clauses possibles où j'ai soit P3, soit Q3, soit P2, soit Q2 et soit P1, soit Q1. Tous les choix possibles à chaque fois. Et si j'avais Phi4, il faudrait que je fasse tous les choix pour P4 ou Q4 dans chaque clause, et ainsi de suite. Et donc le nombre de clauses augmente de manière exponentielle en n, le nombre de clauses différentes qui apparaissent dans ma forme normale conjonctile. Je vais l'écrire ici, CNF de Phi n, de puissance n clause. Après l'exclamation, parce qu'un comportement exponentiel comme ça, ça veut dire que même pour des valeurs de n assez petites, on va rapidement avoir des problèmes de temps de calcul, d'espace de mémoire, et de ce genre de choses. On ne va pas être capable de manipuler des formules de cette taille-là. Donc ça, c'était sur cet exemple, et ça va nous motiver par la suite, dans une vidéo ultérieure, à regarder une autre façon de construire des formules de forme normale conjonctive. Cette autre façon de les construire n'aura pas la bonne propriété d'être logiquement équivalente. On obtiendra des formules qui ne sont pas logiquement équivalentes, mais qui pour des fins de tester, est-ce que la formule est satisfiable ou non, ça fera le même effet. C'est-à-dire qu'on appellera ça des formules équis satisfiables, et ces formules-là auront le bon goût d'être constructibles en temps linéaire, au lieu d'ici avoir un calcul qui est exponentiel. Enfin, une petite note, sur les notes de cours, qu'est-ce qu'on tire de cette forme normale conjonctive ? On en tire une chose qu'on appelle la forme clausale, qui est ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre formule sous la forme d'une conjonction de clauses, d'accord ? Cette formule-là est la conjonction de P ou non Q, c'est une première clause, et P ou non P, c'est ma deuxième clause, et R, c'est ma troisième clause. Une façon de représenter ça de manière peut-être plus simple, c'est juste de dire chaque clause, sans finalement qu'est-ce que c'est. C'est un ensemble de littéraux qu'on va rejoindre, qu'on va relier par une disjonction. Là, c'est l'ensemble de littéraux P non Q. Ça, ce sont mes clauses. Et c'est plus facile de le représenter comme ça. La première clause, c'est l'ensemble P non Q. La deuxième clause, c'est l'ensemble P non P. La troisième clause, c'est l'ensemble d'un gloton plus R. D'accord ? C'est simplement une représentation comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une formule sous forme normale conjonctive ? Essentiellement, c'est un ensemble de clauses, où chaque clause est un ensemble de littéraux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme clausale. C'est plutôt celle-là qu'on va manipuler dans des algorithmes en réalité. C'est sans doute celle que vous avez utilisée l'année dernière. Et enfin, ces formes clausales, c'est celles qui sont utilisées dans les solvers SAT. Ces solvers dont je vous avais parlé, qui prennent une formule sous forme clausale, en entrée, et retournent, répondent à la question « Est-ce que cette formule est satisfiable ou non ? » Donc, qu'est-ce que c'est que ce format d'IMAX ? C'est le format qui est utilisé dans les... En entrée, c'est les formats de fichiers. C'est le format des solvers SAT. Et donc, ces fichiers commencent par une ligne de préambule. D'accord ? Ils commencent toujours par la lettre P, puis CNF pour dire qu'on est sous forme clausale. Ensuite, les deux chiffres que vous avez ici. Le premier chiffre, je ne me trompe pas, c'est le nombre de propositions qu'on a utilisées. Donc ici, j'ai trois propositions. qui sont P et R. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre de clauses. Il y a trois clauses. Clause 1, clause 2 et clause 3. Alors, on n'écrit pas dans ce format d'IMAX, on n'écrit pas P, Q, R, non, non, S, etc. On représente chacune des propositions par un numéro. Alors, ici, j'ai pris P, c'est le numéro 1, Q, c'est le numéro 2, et R, c'est le numéro 3. Et pour représenter un littéral, on prend la négation du numéro. Donc, en fait, non Q, c'est moins 2, P, c'est 1, non P, c'est moins 1, 3, voilà. Donc, pour coder la première clause, la clause 1, je vais lister le contenu de la clause. Donc, le premier littéral, 1, le deuxième littéral, c'est moins 2, et pour finir ma clause, je mets le numéro 0. Ma deuxième clause, le premier littéral, c'est P, c'est codé par 1, le deuxième littéral, c'est non P, c'est codé par moins 1, et enfin un 0 pour finir la ligne, et enfin, la troisième ligne, on voit que j'avais oublié un 0, c'est une clause qui est un seul littéral, qui est le littéral 3, et un 0 pour finir la ligne. Voilà, donc ce format d'imaxe, c'est celui qu'on utilisera quand on implémentera des PLL ensemble aussi, parce que ça permettra d'utiliser des jeux de tests, des benchmarks même, d'exemples, de problèmes de satisfabilité qu'on pourrait souhaiter résoudre. Merci. Merci. Merci.